Donc là c'est le meilleur des cas, j'ai toujours ma main en revers, je suis sous son bras. Première chose, tout de suite je le fixe là, j'ai fait 90% du travail ici. Parce que là il n'a plus d'appui, donc quand il y a au sol, il y a 4 appuis, quand on en supprime un, c'est dans cette direction là qu'il faut aller. Donc là, il n'a plus rien pour s'appuyer là, c'est dans cette direction que je vais aller. Hop là, toujours vigilant pour ne pas qu'il ramène les jambes. Et maintenant je vais travailler sur son bras, simplement ici, en venant avec le coude, et pivoter ici. Je repars sous le bras, je vais chercher la ceinture, aussi comme ça. La main sur le bras, il a tourné, mais il a tourné en ayant la main ici dessous. Donc je vais me retrouver comme ça. Donc là, on va travailler les étromblements. Alors, de cette situation là, première chose, je vais passer à cheval, pour venir garder le partenaire dans cette position là. Ici, contrôle des jambes. D'accord ? Alors, contrôle des jambes, ça veut dire que j'ai les jambes placées sous lui, et maintenant moi, je ne m'appuie pas avec les mains. Tout le poids de corps, il est là. Tout le poids de corps, il est là. Donc, faites attention. Faites attention, mais le principe c'est ça. C'est d'amener les appuis par là, de façon à ce que lui, il soit obligé de prendre l'appui ou avec les mains ou avec la tête. Quand je suis arrivé là, le plus simple, c'est Adakajime, le tranglement à main nue. Je vais passer, tirer. Je passe ici. Et je vais écrire. D'accord ? Alors, pourquoi on peut passer ? Parce que justement, il y a cette pression vers l'avant. Qui fait qu'il est obligé de prendre un appui quelque part. Donc, on se passe ici. Alors, vous avez vu, s'il a la tête tournée là, normalement j'engage ici. Mais on peut faire ça ici, ramener ici. Si je viens sur le pied avec cette jambe ici, Généralement, le partenaire, il va tourner parce qu'il va glisser et que je vais engager là. Donc, il va tourner de l'autre côté. Voilà. Pour le point. Voilà. Et, c'est de l'autre côté que je vais passer. Voilà. Général, quand il va me soulever la jambe ici, Moi, je sais qu'il veut engager là. Donc, il faut faire ça. Donc, prenez l'habitude d'engager avec les gens qui travaillent au sol. Vous avez un petit peu côté opposé. Si je ne suis pas arrivé à engager là, je vais soulever là. Pour engager de ce côté-là. D'accord ? J'ai passé à la deuxième joue. D'accord ? D'accord. Ensuite, pour les mains. Le partenaire, il ne va pas se laisser passer les mains comme ça non plus. Il va détendre, donc il va serrer, il va protéger. Comme ça, comme ça, comme ça, toutes les sortes que vous voulez. Il faut savoir. Tu vas te mettre assis. 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 On a besoin. Il faut savoir que derrière l'oreille, on peut passer. Juste là, il y a toujours un petit passage ici. Juste derrière l'oreille, pas compliqué. Avec ce doigt-là, je vais derrière l'oreille. Et là, je suis sous la mâchoire. Je repère la question de passer. Donc là, je peux toujours passer. Parfois, on voit des gens qui veulent étrangler, ils y vont comme ça. Comme ça, on ne passe pas parce qu'on est sur des surfaces importantes. Quand on veut rentrer dans quelque chose, ils vont mettre quelque chose de pointu que quelque chose qui a une surface importante. Donc, le plus fin possible, là, derrière l'oreille, je passe, j'arrive sur la mâchoire. Et là, je vais passer comme ça. Alors, on arrive rarement, je vais dire, à enfiler la main de là jusque là. Ce qu'il faut, c'est passer ici. Quand il y a une résistance, on va servir du doigt qui est passé, l'index ici, pour ouvrir comme ça. Comme un ouvre-boîte, là, vous savez, c'est un ouvre-boîte, là. Là, c'est pareil. Quand je suis arrivé là, hop, j'ouvre. Et j'ouvre, je peux passer le produit. D'accord ? Donc, le principe, derrière l'oreille, je descends. Quand je suis arrivé sur la mâchoire, hop, j'ouvre et je passe dans le produit. Même si on n'y arrive pas à une fois, on passe là, on passe là, hop. Mais jamais comme ça. On voit ça, des fois, là. Ça ne sert à rien. Parce que, bon, ça fait mal, celui qui résiste à la douleur, il ne sera pas passé. Alors que là, par contre, là, c'est difficile de ne pas laisser ouvrir. On avance. Donc là, ici, je l'emmène toujours bien vers l'avant. Pourquoi ? Parce que déjà là, quand il est emmené vers l'avant, il n'y a plus les mains qui m'embêtent. Alors, s'il arrive à ramener les mains, ramène un peu les mains, défend. Voilà, ici. Je vais engager ici, et je passe là. Et là, je suis passé tout de suite devant. Donc là, la main est quasiment placée déjà dès le départ. Je vais venir ici, passer devant ici. Je vais venir m'asseoir devant le partenaire. Toujours avec le même principe. Ça, c'est le constant. La main, c'est cette pression ici sur le partenaire pour le garder dans le tapis. Donc, ma main, elle est placée. Elle y était dès le départ. C'est pour ça que je travaille toujours avec ma main là-haut aussi. Parce que, elle se retrouve automatiquement placée ici. Même si elle n'est pas complètement sous le cou, elle va tourner la tête, comme ça, elle est placée, elle est sur le côté. De toute façon, moi, je n'aurai que ça à faire pour le ramener. Donc, là ici, je prends appui là-devant et je viens m'asseoir ici devant le partenaire. Et, quand je dis m'asseoir, c'est que je viens écraser cet épaule ici, comme ça, de l'autre. Ok ? Sur le même ici, il y en a qui vont y résister en mettant la jambe ici, comme ça, sur le côté. Voilà. On commence à être moulé. Souvent, le partenaire, il commence à tourner un petit peu par là, ici, comme ça. Donc, là, on vient bloquer. Ensuite, s'il amène la jambe ici, sur le côté, en défendant, je viens chercher le genou. Et, je resserre le deuxième. Donc, peu importe la pression de départ.